déjeuner stéphane balamwange et on voyait à l'oumoumba congo la fachibéton tango et koki yo 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 tango et angoyo et koki tolanda kango papa stéphane balamwange merci encore en direct de kinshasa et tango koki rdc j'ai dit encore et est là pour le deuxième numéro de la journée pour mon compte mais c'est le troisième numéro de la journée pour les comptes d'étangokoki rdc moi j'ai dit encore les nazaraki ensemble et nabino à 9 heures beaucoup à qui quelques nouvelles l'eau automatique à votre disposition et maintenant nous sommes là pour retracer et vous présenter en quelques localités aux étiques aux alas récupérées par le force loyaliste de la république démocratique du congo je cite le phare dc appuyé par le gène résistant ouazaleno et de l'autre côté nous remarquons aussi la présence de la mission de la sadek aujourd'hui au niveau de la localité des cas mandy et au niveau du territoire de l'oubéro nous remarquons une plénitide de la présence de militaires fardessé et cette anglomération est récupérée et entre le mains à des forces de la république démocratique du congo nous allons citer toutes les cités et localités que ça soit au niveau du territoire de rouchourou des masses ici des loubéro et aussi à de wali khalé vous aurez les détails tout au long de cette émission et nous vous parlerons aussi en direct de cette émission de l'opposant congolais martin faillou qui a mis son doigt au niveau de l'aïe de tsisekédi et j'aime également à ce que nous appelons la modification le changement la révision constitutionnelle à toutes les précisions ba congolais bazo ta la bise bédé surtout du côté de goma de boukavou du côté de l'angola du côté aussi de l'afrique d'ici on est ensemble il n'y a pas de souci le l'eau autour ou l'oubani on so pas ce que tu es bisakibino maman ou alambaka na koni a ban a rasoulou ya mili nga te a ban a rapé a lembara pe ko pe pou la moto te dan stadi et l'e zaga ban a balia balana kim ya alors j'ai zi ankole la na yambi ponabino messie jefferson no kabanga a qui est un acteur politique yambo kanabi sou aloubara bien a réfléchi sarapé bien nous allons être ensemble avec lui à tout au long de cette émission à toko beta masolo mingue usali accès à la sécurité de la république à toko beta masolo ya changement siaïn et nécessité de changer cette constitution est ce que cette constitution pose problème le lot ce qui te zammenancé na partit est la république démocratique du congo ce qui balikoura viré bisou balokalité naba cité est ce que constitution des a rossalabongo ou bien tu sais que daza ou koukama kambouté est ce que constitution de rossalabongo ou bien tous a entouré naba traite naba infiltré narmé nabissou vous aurez tous les détails na émission nabissou alors messie jefferson kabanga miko le belé nalandilandio nasi manazou koukou soyao te die merci de l'on a zio messie jefferson kabanga mbo tena mbo ten de ko jésus de la presse congolaise yamko le chambi katankou voilà merci beaucoup te sepé lissoussoukou yambayo ndeko jefferson kabanga osali acteur politique yambo kanabissou osa dikote opposition en zalandenge mokonza mbo kalobaki nakisangani ou bien osa dikote yaba kongolo basali ko défendre mbo kanabango tous les jours oui merci beaucoup pour la question que tu as posé côté nzala du côté bourgeoisie ça m'importe moi étant acteur politique de la rdc nous nous devons réfléchir la rdc dans un premier temps être opposant être de la majorité importe moins au stade actuel nous devons voir qu'est ce que le pays a besoin et qu'est ce que nous pouvons faire quelle est notre pierre de contribution à cet édifice parce que nous n'avons qu'un seul pays la rdc à part rdc d'abord jerez un pays et le reste on va voir après alors messieurs jefferson kabanga chanjou ma modification révision en constitution et za batter me omisat ou ezali ko kreye un peu polémique est-ce il faut changer est-ce il faut modifier est-ce il faut réviser ça pose un peu problème est-ce aujourd'hui république démocratie du congo nécessité à kochanger telongwa na république x toki na république y est-ce il ya nécessité présentement oui merci beaucoup pour la question il faut d'abord se poser la question quand est-ce qu'on parle des révisions et quand est-ce qu'on parle du changement d'entrée en jeu je vais vous renvoyer dans la constitution elle-même il ya prévu les mécanismes tu peux aller dans l'article 218 qui a montré quand est-ce que on peut changer et quels sont les mécanismes voilà article 218 de la constitution de la république démocratique du congo modifié par l'article premier de la loi en numéro 11 bar 0 0 d 10 20 à janvier 2011 en portant révision des certains articles de la constitution de la république démocratique du congo à l'initiative des révisions constitutionnelles appartient à conquérément au président de la république au gouvernement après délibération au conseil des ministres trois à chacune des chambres du parlement à l'initiative des moitiés de ses membres et à la quatrième position à une fraction du peuple congolais en l'occurrence 5000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'île des deux chambres du parlement merci beaucoup je vais d'abord te féliciter pour la bonne lecture et je vais lire l'esprit de cet article là là bas on parle de la révision de la révision bien sûr il ya des soldats qui savent bien parler français de plus que moi mais ni à moi nous avons au moins une conscience là dessus mais s'il vous plaît soyez un peu bilingue merci beaucoup pour réviser d'abord la constitution il ya les étapes on a énuméré le lobby président de la république on a parlé l'une des chambres on a parlé au gouvernement où soit une fraction est-ce que c'est nécessaire pour faire ça moi je peux aussi reposer la question chez vous quand est-ce qu'il ya la nécessité parce que n'ayoki bas opposant notamment vient martin fayul que je respecte beaucoup il a dit que non c'est pas opportun et selon lui l'opportunité c'est quel moment parce que la guerre de l'est ce qu'il fait comme mention ça n'a pas commencé aujourd'hui c'est depuis du temps de la foudelle depuis la foudelle depuis deux mille vingt ans ainsi j'ai une bonne souvenance en fait 2001 si jusqu'aujourd'hui donc condition de coche en jacques ayant au cas où c'est ce qui moselle les pères on l'a connu dans ce pays il est venu avec effort de guerre il prenait même des avions des particuliers il prenait il prenait qu'est ce que c'est ça qu'il bitumba non d'où nous devons penser à la révision constitutionnelle et selon moi la révision doit être revue sur tous ces articles dont on fait tabou la raza d'autotou ma constitution ou tous sont bandes et les alessis quand tu bandes et la paulani nazo le babongo je n'ai pas vraiment beaucoup d'articles avancé mais à moi j'en ai que trois dans ce n'est pas si mon corps n'est pas si ami balai article 217 de cette constitution qu'est ce qu'elle dit lorsque nous sommes dans une guerre avec un pays voisin comme le rwanda nous agressent comme d'autres pays alors pour sauvegarder l'unité africaine non la paix relation de bon voisinage on peut céder une partie de la silla est ce que vous trouvez ça normal est ce que vous trouvez ça normal ça n'a pas de sens c'est pourquoi cette constitution ici c'était un piège je donne raison à ceux là qui disent que la condition ici est un en fait est une constitution des belligérants et c'est cette condition ici qui a été basse la qu'on a en denga libanda et pas batou msoussou au basana il y a balkanisation donc c'est à dire que bakou bandakotchindika batou tant batouan bako chabino molunge maintenant pour sauvegarder des relations de bon voisinage bon on tira topé ça gare parti et kei kounepé balkanisou batipé mamankelele bon on tira topé ça gare et mais c'est ça même la balkanisation question donc nous devons refuser cette condition n'est juste que pour ça vous me comprenez bien deuxième élément cette condition ici on l'appelle condition des belligérants imagine toi que ça a été fait en 2000 ça a été voté en 2006 les 18 février 2006 bien sûr et les gens qui ont fabriqué cette histoire de constitution ici sont bien sûr des belligérants les bas jean pierre bimba qui nous promet aujourd'hui les 60 60 avions nous avons les bas les bas à sur l'hôtel qui sont faits des congolais par force nous avons nous avons nous avons les joseph kabila monde là se sont réunis et quand ils se sont réunis tout est chacun avait ses acolytes mouton est maintenant pour fabriquer concevoir cette constitution au bapé cibarticle msoussou inconcevable bah kriya même bah institution msoussou juste pour permettre que batna batou basse est retrouvé comment tu peux t'imaginer messieurs les journalistes avec tout respect que je te dois un pays comme celui-ci trop grand et qui a beaucoup de difficultés des défis à relever baso ça l'est bien d'abord sénat sénat on les a mis 10 mois le rôle dessinait dans ce pays mais c'est la chambre haute pour la deuxième lecture des matières traité au niveau de l'assemblée nationale raisonnant maintenant comme des intellectuels admettons maintenant que deuxième lecture et qui est la sénat et qui est sénat aboui et piscico yot bras de fer entre la chambre basse et la chambre haute banane baso primewana c'est la chambre basse la chambre basse c'est dit que lecture il ya sénat et les gars et les gâtés ça n'a pas d'importance parce que c'est la chambre basse qui prendra maintenant le dessus les droits de veto quel est son rôle et à qui chambres mokko bakriyaki pour nos babababababé les gérants bachar batna bango bakopé colia mbongo je vais expliquer là dessus tu vois jean pierre benba abimi yende moko azalaki président vice-président un plus quatre tu vois n'est ce pas lui au moins a besoin que moi quelque chose alors me l'étudio abatwa zaga nassima naïe la même chose à sera sur berwa qui s'est fait congolais des forces alors qu'il est rwandais de nature bien connu il était représentant des étudiants rwandais ici en rdc bien connu mais aujourd'hui c'est fait passer pour un congolais il a pris la fonction dans ce pays comment vice-président il y a moko a se retrouver alors tous les rwandais qui étaient derrière lui ben léa moko a se retrouvé wapi yaoundé babando kre babyloko wana bakotin armé bakotina sénat bakotin assemblée nationale mais je continue monsieur soubazu baministeur pas seulement là-bas mon frère quand on a fait ça à tchèmond dambou abato mais parce que toi c'est belé qu'est ce que nous pouvons faire maintenant bon créons maintenant les assemblées provinciales je peux te poser moi la question assemblée provinciale et ce sont une province nanine si ce sont des dilemmes entre le gouverneur et l'assemblée provinciale c'est qu'aujourd'hui la province n'a dit ce qu'on a décollé c'est à cause de ça gouverneur à zoya bangoba zoya boyé non pesant bongo ce qu'il y a à calé go pesant bongo té motion de méfiance de censure et l'andiawana on a on a on a déchu le gouverneur il y a aussi qui refuse des problèmes dans les provinces alors pourquoi ça sert à quoi cette histoire de même le gouvernement provincial donc toutes ces histoires qui ont été créés du temps de kabila dans cette histoire des constitutions c'était juste pour partager le gâteau pour que tout un chacun peut se retrouver dans son coin et ça pèse maintenant sur la république tu peux t'imaginer combien d'argent sort chaque mois pour payer le sénat pour payer les assemblées provinciales pour payer les gouvernements provinciales pour payer pour plus tu sais cet argent là si c'était localiser quelque part mais on pouvait avoir me l'été je vais dans ce pays alors selon moi d'affaires sonne kabanga avec ma petite réflexion j'ai trouvé qu'il serait mieux que constitution à ou il ya pas changé bani au revoir alors c'est la constitution les londes et soubloquer collier back au mollet sur qui oui constitution les londes et soubloquer à qui tout récupérer ba cité nabit cez allié au qui peut na part et est ce que le constitution des osala qui ba détournit mal et le salama naba minister na bain institutio bd la constitution pose quels problème la gouvernance et la présidente tu sais qu'il dit au épaisseur à faveur et pas à kabila et commune en défaveur et pas tu sais qu'il est le merci beaucoup au moins il n'y attend à kabila détournements il a la qu'ils aient belé qui m'a fait qu'ils aient belé mais d'un dénoncé en beauté au jour d'aujourd'hui si les gens commencent à parler du détournement c'est parce que c'est aussi au fil de tout le monde jules à l'inghété quand tu le fais ses anguettes il publie tu vois au moins c'est différent de kabila maintenant tu as posé une question très importante en quoi la constitution bloc une très bonne question la caution bloc en favorisant ces gens que je viens de citer ici qu'ils sont budgétivores des institutions budgétivores imagine toi un sénateur qui a 21 mille dollars le mois ils sont combien là bas ils sont nombreux les sénateurs avis c'est nf tu prends sa fois 100 et 9 chaque mois dans une année ça fait combien et dans cinq ans ça fait combien cet argent là ne peut pas être affecté à autre chose qui pouvait faire face parce que les congolais nuit et jour la population s'accroît du temps de moubou on était 30 millions d'habitants je me souviens quand moubou tu avais fait des discours 30 millions d'habitants et aujourd'hui nous sommes dans les 100 millions d'habitants c'est à dire que la population s'accroît mais on crée des deux deux d'exécution budgétivoire qui vont maintenant descendre parce que s'il faut couvrir les besoins et tous ces gens là il faut beaucoup de moyens même si tu vois donc ça déconner des des histoires les autres dérangées ça bloque ça bloque imagine toi la province comme bande de chez moi ici oui c'est une province qui n'a pas suffisamment de des moyens financiers mais la province le colabande douana basu et lié assemblée provinciale bachelier basu et les gouvernements provinciales bachelier à cofout avec les moyens et maintenant les peu de moyens qu'ils baignent de paix à voir il faut et qu'un sikoyo n'a pas l'institution population collègues ainsi qu'a l'eau que le peu de moyens on peut affecter à telle ou telle autre chose j'avance un peu encore troisième raison qui fait que je puisse m'acharner beaucoup plus à la constitution il ya encore une loi pourtant statut de chef des anciens chefs d'état et ancien premier ministre c'est encore une charge de plus cette loi ici a été élaboré en fonction de la constitution donc si on change la constitution cette loi portant statut des anciens chefs d'état et ministre ça va aussi tomber imagine toi combien de premiers ministres avons nous connu dans ce pays ici après cette constitution et tous ces gens là ont besoin de quelque chose parce qu'ils sont protégés quelque part aujourd'hui ma tata pognon bah kouki kou sami saïté on a nini protégé par la loi par les écrits dans quel pays et surtout en rdc ici balobi que le premier ministre ou le président peut être poursuivi pendant son exercice connaissant la réalité de la rdc toi premier ministre on peut te porter plainte par qui premier ministre personne ne peut te porter plainte parce que dès qu'on va porter plainte tu vas utiliser tout ton pouvoir tu vois n'est ce pas alors c'est déjà d'histoires doivent tomber qui sont protégés par la constitution j'ai dit ça encore un peu là quand on parle de l'article 220 manda il a pris un concert on peut tout changer mais l'article 220 et non non selon moi des personnes on peut d'abord commencer par changer ça pourquoi je dis ça notre pays est en difficulté on sait que dans ce pays nous avons un système mandat de cinq ans renouvelable deux fois je vais arriver là où tu vas m'amener voilà parler ok selon moi on peut faire un seul mandat mais dix ans non renouvelable pourquoi je dis ça tu sais combien les élections coûtent on fait les élections aujourd'hui je prends exemple des examens bah je vais dire encore elle tient à fachy et autour les cas à 2023 2023 fachy a coté en fonction le 24 janvier 2024 gouvernement m'a pris combien de temps six mois après on a perdu le temps là pourquoi il faut des tractations il faut 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 et tu vas voir que dans ses cinq ans on a déjà fait moins six mois donc il est resté à 84 ans et demi et quand tu vas travailler la dernière année de mandat il ne sera pas exécuté son programme il doit commencer à préparer encore les élections qui coûte un peu cher ou c'est encore cher public donc le président de la république ne sera le défis que travailler trois ans et demi dans trois ans et demi tu peux faire quoi dans un pays comme la rdc ici qui a beaucoup de défis à relever d'où au lieu de faire cinq ans renouvelable deux fois mieux vaut amener ça à dix ans non renouvelable c'est à dire on te vote aujourd'hui même si pour former le gouvernement ça peut prendre beaucoup de temps beaucoup de temps admettons six mois mais tu as au moins devant toi neuf ans et six mois encore et si la dernière année qui te reste c'est l'année préparatoire des élections tu auras au moins huit ans avec six mois à travailler et quelqu'un peut réaliser même 60 ou 70 % de son projet voilà pour moi je dis que nous devons changer ça parce qu'il y a d'abord facteur temps qui s'impose là bas il y a aussi facteur d'argent tu vois alors facteur temps il faut économiser le temps facteur argent économise aussi l'argent au lieu de organiser les élections deux fois parce qu'on sait que comme fachy était là il a fait cinq ans qu'il plaît vous qu'il neige il va utiliser tous ces moyens possibles pour pouvoir passer au deuxième mandat encore l'argent qu'on va dépenser d'où on donne seulement à chacun dix ans et non renouvelable comme fachy vient de il est dans son deuxième mandat on sait bien qu'il doit partir il doit partir mais les problèmes et c'est lui de savoir si aujourd'hui mais c'est jefferson kabanga qui est analyste et acteur politique indépendant à zoloba il faut toucher la constitution il faut changer la constitution sans oublier l'article des 120 et concernant l'article les 120 il faut quitter des cinq ans à dix ans pour un mandat est-ce que c'est qu'est dit si une fois la constitution est comique aux alas modifiées est ce que tu sais qu'elle sera encore éligible pour les élections à venir bon là maintenant ça dépendra de ceux là qui vont parce qu'elle la commission on déjà troisième république nous quittons la troisième république pour aller à la quatrième république alors à cette question il serait mieux qu'on puisse maintenant ouvrir l'oeil pourquoi ouvrir l'oeil on ne peut pas vraiment donner la chance à fachy de continuer 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 au moins si il parvenait à rencontrer les attentes de la population là on peut dire que non en tout cas je vois tu as bien fait tu as bien fait on peut encore t'accorder cette chance là mais attention parce que si on change la condition que je viens de dire nous quittons de cinq ans à dix ans et que on donnait maintenant la chance à l'autre de revenir c'est à dire qu'on a ouvert une brèche à tout celui qui sera président des chercher toujours à faire deux fois trois fois deux fois trois fois parce que au cas où au cas où l'article de 120 que vous évoquez là et toucher kabila peut revenir tu sais qu'il peut encore postuler et nous allons encore connaître plusieurs problèmes sur le plan politique avec un président et 5 et 5 ou 10 vice-président de la république oui moi personnellement je n'ai jamais été d'accord avec les histoires de dialogue parce que quand on va au dialogue ce ne sont que les policiers qui en bénéficient la population n'y est pour rien voyez vous ça ne sert à rien si kabila veut se représenter encore de nouveau où est le problème si fachy veut dire que non je vais me représenter encore de nouveau où est le problème si je veux aller maintenant dans la logique la logique c'est la population que non si vous revoyez 120 c'est que vous avez ouvert une brèche je dis oui nous sommes maintenant population nous sommes capables de sanctionner même si un président dit que non je peux me représenter autant de fois que je veux mais nous seule population nous pouvons sanctionner je prends un exemple chadari était dans ce pays candidat et dauphin de joseph kabila et tout le monde savait bien que c'est chadari qui va remporter les élections sur fachy et aujourd'hui qu'est ce qu'on a vu n'est ce pas fachy qui dirige le pays pourquoi maintenant kabila n'a pas usé de son pouvoir de sa force pour faire passer son frère ou son ami ou son camarade nos populations congolais nous avons sanctionné tout comme on peut dire que le mandat est là indéterminé seule la population puisse sanctionner 10 ans est renouvelable ou non revenable admettons renouvelable nous allons aux élections on a vu que non le monsieur nous avait promis de faire ceci faire cela à coquiner ma soloté il est revient encore non torusoyete alors écoutez d'abord la tribune avec la complicité de gims le koumou qui va nous afficher la photo de martin fayelou très rapidement pour essayer de lire la tribune récente de martin fayelou qui vient d'être publié là alors nous sommes là avec la complicité de notre réalisateur très rapidement rdc l'opposant à martin fayelou interpelle le président félix antoine à tiseké du chidoumbo sur la situation dans l'est de la république démocratique du congo martin fayelou acquise le gouvernement des n'est pas agir suffisamment face à l'avancée du m23 groupe armée soutenu par le rwanda qui contrôle désormais 120 localités dans l'est de la république démocratique du congo il mentionne le président sur les moyens mis en place pour récupérer ses territoires et s'interroge sur la possibilité d'une action militaire mais si tu sais qu'est dit quand allez-vous agir pour récupérer les territoires perdus la constitution vous empêche telle de dire aux congolais comment notre armée doit restaurer l'intégrité de notre territoire s'interroge martin à fayelou alors messieurs james soit qu'est ce que j'ai dit mais c'est jefferson cabana de comartin fayel à zahoutou nabino parce que vous soutenez aussi les régimes à rotou nabino n'y n'aura pas pu savoir qu'une armée va récupérer les biseaux soit disant à martin fayel à l'objet d'osana sens 120 localités au équipe des gens n'ont pas payé bouna gana kiwandja kaniabayonga ishacha pinga autant tuer oui je prends de la journée pour citer déjà n'a mabou kaba m23 constitution n'est oublou kébino ok est-ce que c'est n'os au bafou babou mayon on est oublou kéba m23 est oublou kéba fardé c'est nabiso n'a les oublou kéba oui sans hésiter comment ça me réfléchit jeudi constitution des motos et zo bloqués et zo bloqués nani constitué simbar amine basse est-ce que je vais terminer constitué simbar amine basse au zwa mbongo mbongo on peut affecter la armée si aujourd'hui on dit que non on ne paye pas les sénateurs on ne paye pas les assemblées provinciaux le gouverneur prenait l'argent envoyé ici est fort de guerre mais demain toujours martin fayoul là il va dire il va parler beaucoup oh non ça c'est le gouvernement on ne paye pas les gens les gens m paye et ainsi de suite d'ailleurs il fallait me parler de quelqu'un d'autre martin fayoul je respecte bien c'est un homme politique de ce pays vous allez m'excuser de dire la vérité et lui et toute sa suite ils ne sont pas intelligents je vois un monsieur qui s'est dit professeur de vos skito pour le secrétaire général tu l'as déjà suivi même une fois parlé je me pose moi la question mais quel genre de diplôme ont-ils ils ne savent pas lire les signes des temps et pour eux c'est la politique des autres toi j'ai misé c'est ça le problème or nous devons raisonner la rdc mettre un raisonnement cohérent logique et valide devant la situation qui est la nôtre mais tu vois des voix ceci passe à la télé des histoires qui vous dit avec son ami de 10h10 principe et principe n'est pas déjà la morge du jeu je tiens pas contre deux parce que leur façon de raisonner et encore moins ils sont à dessous de la moyenne donc ils ont dit ça pour dire messia m'a ils savent que non c'est impérieux qu'il va changer constitution je vais te montrer si j'ai fait la démonstration d'arceux blanc c'est-à-dire que si on prend seulement l'argent au niveau faute bas députés provinciaux au réseau qu'il n'a gouvernement provincial aujourd'hui le bas sénateur basse dans une année ça peut faire quoi toi qui l'état congolais est signé accord militaire avec la chine toi qui bat drone et à notre disposition de qui les soucis à des avions des guerres et les son corps i25 et ch4 et à notre disposition est ce que bêta rwanda cori poste et accoré poussé barré belle union so bas dans la basse et des belles et ça demande simplement les changements à constitution bien une force applicable sur terrain et paix sa réponse aux mots repositive de l'autre côté à yabak moulin n'y toi aussi là et ceux qui forcent les allocations terrain t comment on pouvait récupérer quelques localités toi mais tu as signé tu as cité ce matin ici on a récupéré quelques localités c'est à dire là maintenant on a récupéré les localités l'ennemi reste toujours à l'intérieur de la maison ok c'est ce qui pose problème bien sûr bounagana ça fait déjà des ans et quelques mois bien sûr je vais te répondre c'est très facile à comprendre aujourd'hui tu tombes mal à la tueur de la malaria tu parles à l'hôpital tu rencontres les médecins oui on fait les examens on te prescrit les médicaments c'est le même jour que la malaria va prendre fin c'est au fur et à mesure tu vois n'est ce pas parce qu'on peut te donner les produits aujourd'hui tu prends après des jours tu rentres à l'hôpital que non ça ne va pas le médecin obligé de changer encore l'ordonnance n'est ce pas donc c'est pour te dire que lorsque nous avons la guerre telle que nous l'avons là et là commencer bien sûr mais pour finir on ne sait pas quand ça va finir la guerre même musée l'avait dit la guerre sera longue et populaire bien que je me suis toujours ou inscrit en faux contre lui parce que il est venu avec un truc là sous prétexte qu'il est venu nous libérer mais voilà c'est qu'il nous a légué nos enfants en souffrent aujourd'hui mes frères souffrent là bas aujourd'hui à cause des musées il nous a mené les trucs ici que nous commençons à souffrir la guerre on connaît partout ailleurs que non ça commence facilement mais pour prendre fin ça demande du temps imagine toi que le gouvernement a consenti les petits moyens qu'il a consenti pour acheter les drones et c'est de suite et si on avait pris aussi l'argent dont je fais manche parce que moi je martèle toujours sur le sénat et l'assemblée provinciale et on prenait tout cet argent on a un problème non mais parce que c'est la candidat député provinciale à la kinshasa autrement comme à la mou parce que quand on est à l'extérieur comme ça on parle tel que nous parlons sur les télévisions on peut nous suivre on n'est pas nous suivre mais quand on est là ok et dès qu'on parle on entend facilement donc ma mission spéciale était que tant qu'on a reconté c'est moi même qui devait commencer à combattre notre chambre et le sénat là maintenant quand je parle tout le monde va m'entendre moi c'est la patrie moi c'est la rdc moi c'est la rdc le mal reste le mal même si tout le monde le fait je ne peux pas accepter que parce que mon nom comme ça le tout compte je n'ai pas de bongo ya moca non ça n'a pas de sens parce que moi je me pose moi la question quel est vraiment véritablement le travail d'un député provinciale ils n'en font rien c'est de contrôler le gouverneur a d'une province non tu as fini alors léger frérée son travail les léger frérée son travail il va pas contrôler et forcément les députés provinciaux or dis moi ici à kintiassa où nous vivons toi et moi gentil nous bien l'avait contrôlé combien des fois par les amis et ça avait donné quel fruit andré kimbouta on l'avait contrôlé combien des fois par ses amis et ça avait donné quels fruits aujourd'hui nous avons donné l'omba ils vont faire quoi c'est de la mascarade vous étiez pour des amis sous il n'y a plus rien là bas lui j'ai fait là pour faire ça nous avons aussi la cour des comptes ils peuvent faire ça pourquoi pourquoi imagine toi encore parce que j'ai attendu déjà la fin de ma réflexion de pourquoi j'ai toujours à ce qu'on puisse changer la constitution tu peux me dire que non mais si on va bomi assemblée provinciale mais gouverneur 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 on ne vote pas le kilometres on ne vote qu'unlläp donde mais on ne vote pour ghiv ne veut qu'un on échelonne ça, gouverneur, bourgoumestre, chef de quartier, et les gens qui peuvent maintenant bourser le gouverneur à travailler, ce sont les bourgoumestres, parce que nous avons 24 communes d'office, ils constituent son assemblée, ils sont là, tout un chacun amène ce problème qu'il est dans sa commune, les chefs de quartier aussi ensemble comme ça avec les bourgoumestres, chacun amène les deux dans son quartier, et ça monte comme ainsi de suite, dis-moi, qu'est-ce que les députés provinciaux ont déjà fait des palpables dans ce pays ici, principalement ici à Kinshasa, rien du tout, parce qu'au niveau de Kinshasa nous avons un ministre des finances, au niveau du cabinet et du gouverneur nous avons aussi un conseiller chargé des finances, vous pouvez vous imaginer, vous pouvez vous imaginer mon frère, mais c'est de l'argent du lapidé, c'est presque la même chose, oui, c'est de l'argent du lapidé, donc on doit vraiment, cette constitution ici, si tous les Congolais, vous voyez les choses telles que moi je les vois, mais vraiment, c'est une constitution qui mérite d'être brûlée, pas une revue, mais brûlée, il y a beaucoup d'histoires, je n'ai cité que quelques six points ici seulement, et d'ailleurs encore, j'allais oublier, il y a d'autres points, oui, il y a d'autres points qui me poussent toujours à demander à ce que la constitution puisse jeter, soit jeter la constitution, je peux te poser la question. Je vais te poser la question, papa, bien sûr, les questions sont à toi, des réponses à moi, je vais te poser la question, bien sûr, les questions sont à toi, des réponses à moi, mais je me pose la question à laquelle je vais répondre, pourquoi à l'Assemblée nationale ici, nous avons 500 députés, ils font quoi ? Pour constituer le bibongo ? Qu'est-ce que c'est d'un bibongo ? 500 députés à Wana, alors que dans ce pays ici, nous n'avons que 145 territoires, si on se disait que dans la nouvelle constitution, à chaque territoire, nous avons au moins seulement deux députés, ils représentent suffisamment leur territoire, mais pourquoi en avoir autant ? Si on prenait maintenant deux députés par territoire, multiplié par 145, nous aurons au moins 290 députés, maximum 300, ça suffit, mais vous n'avez pas dit que c'est un chef coutumier, c'est un chef coutumier, pourquoi ? C'est un congolais, c'est un congolais, c'est un congolais, s'il veut être député national, il n'a qu'à donner sa candidature et battre la campagne comme toutes d'autres personnes, s'il passe, il passe, mais vous allez voir que non, pourquoi ? Donc c'est une constitution fantoche, si on prend deux députés par territoire, pourquoi nous avons 500 députés ? Tu prends 21 000 dollars, x 500 personnes, ça donne combien ? Par mois seulement, et il fait maintenant x 5 ans, tu vois au moins ? C'est des millions ? Des millions, c'est un terme des millions, c'est pourquoi moi en tant qu'analyste politique, en tant qu'acteur politique, je milite vraiment nuit et jour pour qu'on puisse revoir la constitution, puisque cette constitution a été fabriquée par les belligérants, ils ont créé des postes, ils ont gonflé les effectifs pour permettre qu'on a fait des postes, comme ça, on a fait des postes, comme ça, on a fait des postes, comme ça, on a fait des postes, mon frère rwandais, c'est qu'il y a encore, ton frère rwandais, c'est un rwandais, parce qu'il est africain, il est noir, ça va, on y va. ok mon frère rwandais la aille avec 100% nassima naye il faut crier et ce genre d'institutions ça pèse maintenant sur la république ça pèse sur la république du temps de flammeur ici à kinshasa kinshasa a été conçu pour plus ou moins quinze mille personnes ou vingt mille personnes nous sommes à 15 millions tu peux t'imaginer et comment est-ce qu'on peut gérer tout ce monde là s'il n'y a pas beaucoup d'argent qui entre et l'argent qui entre et bouffer nabatouana sous prétexte que non nous sommes pas députés provinciaux nous sommes pas sénateurs nous sommes les députés nationaux c'est pas normal d'où nous devons revoir la constitution alors très rapidement messieurs jeverson kabanga est ce que vous êtes pour ou contre de multiples prorogations de l'état des sièges est ce que bisous n'a moment auto zali avec le style de vie politique yambo kanabiso république démocratique du congo est ce qu'il faut toujours donner espoir à l'état des sièges parce que selon certains congolais au foot a été selon certains congolais au foot a n'habité observation n'aille au local à un acteur en politique aguerie aux hommes on a ni ni par rapport à nécessité à continuité il ya état des sièges ou est-ce dans la province à yuturi dans la province à nord qui vous passez pas au continué pour ravir et bisous certaines localités citées ok du lourdes avant n'est à wana pas pour j'arrange n'est pas au projet ou bata ou baza malaisé et a quelques députés nationaux qui sont ici au bas en bas groupe armé nassima nabango au bas en bas milice nassima nabango ok il a dit du haut de la tribune de de l'assemblée nationale il a dit les collègues députés bon il n'y a pas groupe armé sinon n'a qu'au dénoncé bino l'on sait que non c'était venu d'azard comme ça ce sont ces gens là parce qu'ils sont maintenant asphyxiés ils sont étouffés ils préfèrent que ballon ou l'état de siège pour que bah quoi qu'on est vrai je pose moi la question impossible citoyen que je suis état des sièges va me déranger en quoi je suis à l'hôturie je suis ne sais pas pas partout partout tu veux là ça va me déranger en quoi on a dit que je sois le matin n'a qu'est au salon moussala nanaï n'a s'il ici 16h 17h n'a dit qu'il est 20h je dois être chez moi à la maison de papa me promener ça va me déranger en quoi il faut simplement que je me promène la nuit qu'est ce que je peux faire la nuit que je peux pas faire pendant la journée ce sont ces gens là qui sont asphyxiés on n'est pas au lingard ballon ou l'état des sièges puisque moi je ne veux pas encore l'état des sièges de range est ce que je peux pas te battre et gâtez d'un demi-salaté bbis c'est pas la classe bacaine d'autant gâtez mais rendement sur terrain mais y'a le rendre papa je te dis comment expliquer va citer et tomba à tout moment ok tu apprends une très bonne question au monde bitumbo ok nous avons ici ce n'est pas les rwandais qui vous voyez la rwanda c'est une marionnette qu'on utilise par les multinationales on doit comprendre tu peux tu imagines nous on avait la monosco ici dans ce pays la monosco qui parvient à déclarer que mandou qui au batouanabaza nango et l'équina yabiso on se pose maintenant la question mandou et baso samba yango wapi et avec quel moyen c'est-à-dire qu'il ya une main noire la guerre que nous avons à l'est du pays ce n'est pas le ronde que vous voyez là c'est son c'est la communauté internationale oiseaux comme boulis abisso pour basse bas balkaniser rdc mbokananga voilà merci beaucoup mais c'est jefferson kabanga nous sommes là lundi 4 novembre 2024 début du procès forage déjà devant la barre mais c'est mike kasinga et le ministre honoraire du développement riral françois robota pour questionner et analyser en phase d'instruction les dossiers fourrages ça débite déjà aujourd'hui au niveau de kinshasa à gombe mais c'est jefferson kabanga déjà au niveau la justice congolaise et 8 dossiers à main la cour des cassations bafond lundi déjà baudiens sont à pona coban dako sambis a collouka la vérité sur les dossiers fourrages à tomoni le ministre ya justice pardon qu'est ce que j'ai dit le ministre et à développement riral ya saison passée samalou kondé tomoni lissous sous ses tomes d'affaires qu'il ya une entreprise ya l'installation à bas à zone fourrage mais c'est maï kasinga il y avait aussi les noms de nicolas casadezala qui cité n'a quoi aucun rapport à ijef kouyoka que ministère à finance kouyoka ministère à développeurs rurale kouyoka cette entreprise fait installer à bas forage naba territoire et aussi nabazone rurale et aujourd'hui l'argent de l'état a été détourné à l'argent a été dilapidé yoko le banine par rapport aux multiples détournements et surtout plus par rapport ya hôte bengi forage à des cent mille dollars merci beaucoup pour la question d'ailleurs je m'a donné aussi une bonne opportunité pour en parler savez dans notre pays y'a trop de brouhaha les brouhaha c'est à dire les on dit on a dit on a dit on a dit je ne fais pas voca du diable mais je vais mettre un raisonnement logique et valide nous avons messieurs nicolas kazadi que je respecte beaucoup excellence ya yo yangwana azaki ministre ya finance son problème il a pour la cobomba misolo côté bateau basso ken de kossala kaba projena bango ya zoe bati basu bas projé basmi en gros place il faut comme mango ba me miango basi n'est pas pas de mise en bongo basque en de kossala ya yé moussa kaka pesa moukanda est ce que c'est on a autorisé la baque en apisme sambongwe lagis alexi preuve à signer à zumbongo apisie ce qui est allié n'a ni ça c'est un de 2 l'on va bien ici l'ancien ministre françois robota oui il va se justifier il est un des preuves parce que jusqu'à la preuve du contraire il est présumé innocent il est présumé innocent comme on veut l'entendre qu'on l'entend et deuxième élément troisième élément pour finir par là savez notre pays a beaucoup de scénarios il ya beaucoup plus des histoires que moi j'appelle réglément des comptes un réglément des comptes donc au cause à la ouzana vie mokoboye mokobando simbate a ou tu as voulu faire quoi et simbité maintenant quand tu as une parcelle de pouvoir tu vais te venger tu vois n'est ce pas tu vais te vends je veux dire qu'en a à un moment j'avais un projet n'a qu'un dès que j'en ai maintenant ce qu'il faut donc tout ce que je vois moi dans ce dossier ici c'est juste un réclément des comptes donc nicolas cas a dit asa le colonne 4 c'est le colonne bandaté nicolas cas a dit et qui n'en sont pas rapport à ces dossiers forages selon 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 mon raisonnement et leusement qui est logique est ce que nicolas cas a dit c'est lui qui devait exécuter la mission des forages non il ya une ministre de développement général lui n'a mené que le document il faut l'argent que ça soit dans la procédure d'urgence ou pas que ce soit ça ne regardait pas en fait ça ne regardait pas nicolas cas a dit y'a ça moubon bi mongo batin d'ye mitchin de kebapa bimis a bonbe et donc ça la forage yas un bongo apc ou est son problème dans ça mais c'est je faire son cabana yo osali parents osan an dakou na maman abane est ce que ponako lambe la ban à pondou balia la journée yo osana capacitaire oubimis à 100 dollars pour maman lambaka ponda pam non parce que oubide jacques pondou et à la rana 100 dollars t nous et on appris n'a pas banal ya banal amba banal à la malam bakin d'eco tout n'a montré projet moutoyak inabami kanda pour nicolas a dit mis en bon je ne fais pas nicolas cas a dit mais moi je n'ai mais qu'un jugement logique c'est ça mon jugement moi je ne défends pas nicolas cas a dit d'ailleurs il n'est même pas moi je ne connais même pas mais c'est un congolais je le connais à la télé ministre tout ça tout ça lui bailly qui n'a pas bomba misolo il ya l'état il peut tu gérer la finance c'est l'état qui a ordonné aux ministres du développement rural qui n'ont comme je venais avec un projet d'abaforage le col marie des autres pays au pays au pays au pays s'aboyer qu'est ce que nous pouvons faire oh non il faut tout ça la baforage et autant des forages dans les différents défauts il te fait combien oh non il me faut autant ok ça va comme c'est mon projet qui est pour la population congolaise on signe va prendre un projet on a signé il ya zumbongo ap si ça le regard d'or en quoi même si pour nous et depuis que nous les aient dix mille francs mais y amoureux moutaï babu kénor papa yé babu ké pesa 100 dollars tout à l'emba ponde ou aïe a copé sa capitale libéré voilà merci mon raisonnement logique merci beaucoup là c'était notre invité de cette édition messier jefferson kabanga il est congolais des pères et des mères et du sol il était notre invité spécial analyste et acteur politique de la république démocratique du congo proche du pouvoir en place merci beaucoup n'a pas congolais dans ce balandie bisous alors le compte le programme a continué sur tant qu'on qui rdc surtout n'hésitez pas restez fidèles à nos programmes à tout à l'heure et je pour nous je 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 Sous-titrage ST' 501